Musique On a vraiment décidé de passer à l'acte et de tout mettre en œuvre pour qu'on ait une maison autonome et au lieu de perdre notre vie à la gagner avec de l'argent, on a fait appel aux ressources des 4 éléments. Musique Nous c'est vraiment un prototype qu'on a essayé de mettre en place de manière à ce que, pour apporter une multitude de techniques et aussi fondamentalement une philosophie. Et l'idée c'est plutôt que de descendre dans la rue avec des pancartes non à ceci, non à cela, nous c'est oui à autre chose. C'est un projet citoyen, un projet politique, un projet écologique, mais pour asseoir et vérifier ce que nous pensions, il fallait le mettre en œuvre. Donc pendant 20 ans, on a essayé ici de mettre en œuvre, à partir de l'étude de nos besoins fondamentaux, comment trouver des techniques simples, économiques, reproductibles, pour pouvoir faire en sorte que tous les gens de la planète puissent vivre heureux et sans passer par un système destructeur. Donc la première chose qu'on ait fait, c'est de demander une mutation. Bon, j'étais enseignant hors Paris et on est arrivé à Châteaubriand. C'est-à-dire que j'ai enseigné pendant 25 ans à Châteaubriand et au bout de 20 et quelques années, j'ai démissionné de l'éducation nationale pour des raisons que vous pouvez imaginer et anticiper. Avec 4 enfants entre-temps, on a vécu pendant 17 ans sur un seul demi-salaire. On a commencé à passer en revue tous les conditionnements, tous les besoins. Et en fait, on a 4 ou 5 besoins fondamentaux. C'est boire. Alors rien que sur boire, il y a de quoi dire. Manger, dormir, se chauffer, etc. Eh bien, on a essayé de voir d'autres manières et surtout réduire nos consommations. La définition de l'autonomie, c'est choisir ses ressources. Et donc, nous, nos ressources, c'est les 4 éléments qu'on a en abondance. C'est l'eau, l'air, le soleil et la terre. Et avec ça, on n'en manquera jamais de rien. Une maison autonome, comme son nom l'indique, c'est une maison qui n'est plus raccordée au réseau d'eau, au réseau électrique, au réseau d'épuration. Alors l'autonomie énergie, c'est 6 m² de photopiles qui nous permettent, pendant 7 mois de l'année, d'être complètement autonome, plus une éolienne qui, comme en été, en hiver, il n'y a pas de soleil, il y a beaucoup de vent, ça fait le complément. Donc l'autonomie énergétique, c'est vraiment ne pas mettre ses oeufs dans le même panier, et c'est le vent et le soleil. Alors l'autonomie en eau, dès qu'on est arrivé, on avait un puits, on a immédiatement arrêté le compteur d'eau. Il y a l'eau qui rentre dans la maison et l'eau qui en sort. Alors, on a des toilettes sèches majeures. Alors figurez-vous que c'est intéressant quand même à dire, c'est qu'il y a 25 ans, on était sans doute dans les 10 premiers en France à avoir des toilettes sèches. Rigolade générale, conditionnement, vous voyez, conditionnement. Et c'est intéressant parce que je vais répondre encore au conditionnement. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont pour les toilettes sèches. Et les festivals, il y a 15 ans, j'ai fait une conférence devant une quinzaine de gens qui faisaient des festivals. Je leur ai proposé les toilettes sèches parce qu'on était le premier festival en France à faire des toilettes sèches. Et bien, trouvez aujourd'hui des festivals en plein air qui n'ont pas les toilettes sèches. Tous sont toilettes sèches. Donc, vous voyez, le conditionnement, c'est qu'au départ, c'est le cas de le dire, toilettes sèches, caca boudin. Aujourd'hui, énormément de gens sont d'accord avec les toilettes sèches. Vous voyez comment les gens étaient conditionnés parce qu'on imaginait, c'était qu'on fait comme un chat et on fait pipi dans la sûre et puis c'est revenir à le truc du grand-mère, etc. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, les conditionnements, il y en a plein. S'il fallait les lister, ça serait intéressant. Voilà. Alors, le fait d'avoir les toilettes sèches, on consomme beaucoup, beaucoup moins d'eau. Le fait d'économiser de l'eau, mais comme on est dans le chapitre épuration, il n'y a aucun rejet dans l'environnement de matière fécale et d'urine avec les toilettes sèches puisque au lieu que ça coûte de l'argent à la municipalité ou à la collectivité, nous, c'est notre compost. Donc, je bois, je mange, je digère, je vais aux toilettes, je fais du compost, j'engraisse mon jardin, je fais pousser les légumes, je bois, je mange, je digère et je suis vraiment dans un cycle et dans une abondance. On ne peut pas mourir comme ça. Voilà. Et puis ensuite, les eaux grises issues du lave-vaisselle et compagnie, enfin, excusez-moi, on n'a pas de lave-vaisselle, de la lessive et de lave-vaisselle, mais on n'a pas de lave-vaisselle, on ne voit pas, voilà. Et bien, on a des bacs d'épuration avec des plantes dont les racines cassent les molécules complexes polluantes dans des molécules beaucoup plus naturelles comme le carbone, l'hydrogène, voilà. Mais, il faut bien se dire qu'on n'aura même pas besoin de ça, nous, parce que la première solution à l'épuration, en général, je pose la question, j'ai rarement la réponse. Elle est tellement bête, c'est ne pas polluer. Donc, nous, on ne pollue pas. On achète des produits de vaisselle, on en utilise très peu, on a de la lessive à la cendre qui ne pollue absolument pas et je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait polluer. On ne pollue absolument pas l'eau. En fait, nous, une tranchée filtrante avec quelques irises et quelques roseaux, ça suffirait amplement. Nous, on a quand même un bac dégraisseur parce que, bon, si on consomme même des huiles végétales, mais la graisse, on la récupère dans un lit de paille avec un système de décanteur puisque les graisses sont plus légères que l'eau, on récupère les graisses et on les met dans le compost, ça enrichit le compost. J'ai inventé des tas de techniques qui sont au point. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai tout fait tout seul. Il y a les trois quarts, j'ai fait tout seul. Mais quand c'était nécessaire, j'allais au plus haut niveau de la recherche scientifique chez des gens déjà très évolués par rapport à l'environnement. C'est Joseph Forzag, celui qui met au point, qui est en train de proposer à l'Europe des épurations autonomes. Eh bien, j'ai été le voir, lui, personnellement, c'est devenu un ami. Pour l'éolienne, j'ai demandé à un copain qui est expert en la matière, en aérodynamisme, de m'aider à faire l'éolienne. Donc, c'est un ensemble de recherches personnelles et de recherches aussi de contacts. Voilà. Nous, on a fait des maisons très écologiques en étudiant l'empreinte écologique de la maison, pas uniquement la maison elle-même, mais le coût énergétique, etc. Donc, on a fait une maison à moins de 25 000 euros de matériaux vraiment solaires avec du stockage thermique sous forme de briques de terre crue à l'intérieur. Et on a fait un habitaire à 10 000 euros de matériaux. Donc, dans les deux cas, c'est des maisons en paille, en technique pot-aux-poutres avec une ossature en bois et avec des enduitaires intérieures, extérieures, quand même des poutres pour le toit. Et on s'est contenté de mettre du feutre bitumeux sur des plaques au niveau du toit. Et donc, ça fait une maison à 10 000 euros. Je précise quand même où il ne faut presque rien pour la chauffer, extrêmement tempérée, très agréable à vivre avec des baies vitrées, avec une belle aération de la bulle qui monte et qui descend en haut. Ici, c'est une maison de 70 mètres carrés, très performante aussi. Donc, moi, je suis ravi qu'il y ait des tas d'expériences comme ça en France et ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne une vocation à la paysannerie de participer au bâtiment à travers les bottes de paille. Celle à 25 000 euros, il faut rajouter la main-d'œuvre. Mais si c'est des chantiers participatifs comme on a fait, ça ne pose pas de problème. Donc, dans les chantiers participatifs, les gens nous aident, on leur donne à manger. Voilà. Mais ça s'organise. Et en revanche, la maison, l'habitaire, c'est 10 000 euros tout compris de matériaux, y compris la main-d'œuvre. Et dès qu'on a pu être autonome, j'ai arrêté de travailler et j'ai fait ce qui me plaisait. Donc, l'autonomie, c'est du temps à passer au départ et peut-être du travail pour gagner de l'argent pour se payer cette autonomie qui refient à aller à la louche à 10 000, 15 000 euros. À la louche. Mais quand on a une maison qui vous coûte 40 000 euros ou 50 000 euros, on peut se payer ça. Et après, ce que ça coûte, ça coûte simplement d'avoir une deuxième nature. Mais quand je dis deuxième nature, on ne pense plus. Parce qu'on a tellement pris l'habitude d'économiser qu'on éteint derrière soi, qu'on ne gaspille pas l'eau, qu'on fait attention à toutes ces choses-là. Et après, quand on a touché ces autonomies-là, on touche d'autres types d'autonomies. C'est-à-dire qu'on peut être aussi autonome dans la gestion de sa santé. L'autonomie alimentaire, ça passe par un changement de nourriture. Mais le changement de nourriture nous amène à nous intéresser à notre santé. Puisque, c'est Hippocrate qui le disait, la nourriture est ton premier médicament. Après, c'est toutes les autres autonomies. L'autonomie de pensée, d'abord. Moi, le premier livre que j'ai écrit, c'est de l'autonomie de pensée à la maison autonome. C'est vraiment, d'abord, une manière d'être. L'autonomie n'a de sens que si on a fait le calcul de ses besoins et qu'on couvre ses besoins avec le soleil, le vent, la terre et l'air. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Nous, on consomme 8 fois moins d'électricité que la moyenne des Français. On consomme 10 fois moins d'eau. On mange moitié de crudité. Et le reste, on n'a pas grand-chose à acheter dans la coque bio même qu'on a créée nous-mêmes. On a quand même une machine à laver qui marche extrêmement bien. On a eu pendant 40 ans une machine à laver autonome. Ce n'est pas du tout un problème. On a tout le confort. On a les lampes. On a l'aspirateur. On a le fer à repasser. On n'a pas le frigidaire parce qu'on n'en a absolument pas besoin et que c'est une pollution électromagnétique dans une maison et que c'est laid comme tout. Mais on a la DSL. On a le confort de tout le monde. Donc, il n'y a que des avantages à être autonome. Simplement, il suffit de le décider et de se déconditionner et dire qu'on est capable d'être autonome. C'est-à-dire qu'on a construit la maison, on a inventé des techniques qui n'existaient pas. Même l'insert dans un atre, dans un foyer de cheminée, n'existait pas. On a mis ça au point ici avant que ça n'existe, etc. On a mis au point un chauffe-eau solaire qui a 43 ans qui est plus performant que ceux du commerce. Donc, tout ça, c'était inventer, trouver des techniques, etc. L'autonomie, c'est vraiment un plaisir de vivre et ce n'est pas une contrainte. Alors, peut-être qu'il y a un passage de contrainte. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sans le savoir, gaspille, parce que bien souvent, on gaspille sans le savoir, il est amené, s'il veut vivre en autonomie, à réfléchir et à se donner une ligne de conduite et en particulier aussi aux enfants qui, souvent, gaspillent d'une manière incroyable. Mais après, on a, quand on est aguerri à toutes ces soi-disant restrictions, c'est vraiment un problème et quand on a moins de bien, on a plus d'ouverture et de sens ouvert sur tout simplement les plaisirs tout simples de regarder un coucher de soleil, de semer ses salades, de manger ses salades, d'aller chercher ses salades, de faire de la bonne nourriture. Voilà, c'est une autre vie, c'est vraiment un plaisir. Au bout de 20 ans, même un peu plus, on a décidé de faire une journée porte ouverte. Et les 14-15 juin 1997, on a décidé de faire venir un maximum de gens. Alors, les journalistes titraient retour à la bougie pour annoncer l'événement, histoire de nous encourager. et le premier jour, on a eu 2000 personnes. Là, le choc. Le choc, pour nous, on attendait 200-300 personnes, 2000 personnes et le lendemain, 3000 personnes. Le lendemain, préfets, pompiers, gendarmerie, partis politiques de tout l'or, etc. etc. C'était un événement dans le trou du cul du monde à Gros Bouc, puisqu'on habite Gros Bouc. 5000 personnes, on faisait mieux que les grands festivals locaux, etc. Et ça nous a surpris, ça a surpris tout le monde. Ça voulait dire que sous la braise, bien entendu, non représentée aux émissions de télé, etc., il y avait des gens qui commençaient à se poser des questions. Mais ce qui se passait, c'est que dans mon analyse, les gens disaient les écolos, c'est des utopistes parce qu'ils n'ont pas fait. Mais là, on leur présentait des choses extrêmement concrètes. Une famille, BCBG apparemment, très apparemment, qui vit pendant 17 ans sur un demi-salaire, qui a une éolienne, qui coupe EDF, on est donc autonome depuis 17 ans, qui ne paye plus de facture d'eau depuis 40 ans, qui a construit une maison alternative à moins de 25 000 euros de matériaux, qui cependant semble heureuse, j'ose le dire, est-ce une imposture aujourd'hui, mais voilà, qui vit avec un jardin pour moitié, qui n'a pas besoin de frigidaire, qui en plus a une famille qui a de très nombreuses relations, extrêmement riche, qui a une 4L et une mobilette à l'époque, et qui se dit heureuse, ça faisait envie ou ça mettait un peu dans l'embarras et les gens sont venus, voilà. Et donc, à partir de là, on a passé une vitesse. Alors, j'avais démissionné avant de l'éducation nationale parce que l'éducation nationale est strictement insupportable, d'autant plus insupportable qu'elle est d'une arrogance et d'une certitude déplorable. et on reçoit depuis d'ailleurs les élèves de l'éducation nationale par milliers et on a commencé par des visites et ça n'a pas arrêté, donc on a reçu ici 70 000 personnes et on a reçu des hauts fonctionnaires, on a reçu un ministre, on a reçu bien sûr Pierre Rabhi, on a fait donc des festivals où on recevait à chaque fois autant de personnes, plus des universités d'été avec des philosophes, Patrick Vivray, des ministres qui sont venus, etc. Et donc, on continue notre itinéraire. Quand on était à Paris, 14e rue Daguerre, près du cimetière Montparnasse, j'avais cette conviction qu'un jour, j'aurais quelque chose du genre maison autonome. ça s'est totalement réalisé de A à Z et plus encore. Il y a une chose qui, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est toute la communication qu'on a pu faire, les 20 émissions de télé, les films, etc. Ça a dépassé même ce que j'avais prévu. Moi, c'est envie de partager l'immense richesse que l'on a, nous, de vivre ici et j'ai tellement envie de proposer, non pas d'aider, mais de donner des idées et d'aider éventuellement. Mais je ne vais pas faire le bonheur des gens malgré eux. Mais d'aider les gens à leur faire cheminer pour leur dire que le bonheur, il est dans la simplicité heureuse, voire pire rabi, mais nous, on la vit, parce que c'est possible. et j'ai vraiment envie de participer à un mouvement où les gens pourraient s'autonomiser, vivre simplement et heureux, sans détruire la planète. Ça n'exclut pas d'avoir un travail à côté, etc. mais c'est également la joie de rencontrer tous ces gens-là parce que c'est un véritable plaisir. On nous a rencontré énormément de gens. Il y a une jeune fille qui sort d'ici ce matin. Il y en avait trois qui étaient hier en woofer, mais il y avait en même temps et parallèlement 40 personnes qui venaient nous visiter. quand je vois la joie et le sourire des gens qui sortent de chez nous après quatre heures, j'ai vraiment envie de continuer. J'ai presque frénétiquement besoin de donner un sens à ma vie. Je ne peux pas faire d'actes non pensés. Ça ne rend pas forcément la vie facile, mais ça la rend vachement intéressante et passionnante et ça aboutit quand même s'il y a des résultats derrière. C'est retrouver ses propres droits personnels de vivre sa vie comme on l'entend, d'être autonome, de penser par soi-même, d'éduquer ses enfants comme on a envie, c'est de choisir ses amis, pas uniquement ses collègues de bureau. Et c'est aussi, pour moi, l'autonomie, c'est aussi, paradoxalement, ça n'a rien à voir avec l'autarcie, ce repli sur soi, sa petite maison dans la prairie. Pour moi, l'autonomie, le complément de l'autonomie, c'est forcément la solidarité. C'est aussi, quand on est autonome, on goûte, je dis bien, on goûte la valeur des choses. C'est-à-dire qu'une lampe allumée, c'est tant de tours d'éoliennes, c'est tant de jours de vent, de l'eau qu'on récupère dans les citernes, eh bien, si c'est en plein été et qu'on gaspille l'eau, c'est extrêmement grave parce qu'on n'en aura plus. Donc, on retrouve la valeur des simples choses. C'était un besoin de proposer quelque chose de positif pour ne pas être contre le nucléaire, contre la pollution, mais j'ai bien compris que ça aurait un terme d'être contre. Et donc, j'ai vite compris que pour moi, l'environnement, c'est le prolongement de moi-même. Notre environnement, notre habitat, c'est le miroir de ce que l'on est. La difficulté majeure ayant été le regard des autres, au début surtout, de dérision. Ça, c'était le plus dur. Donc, il a fallu trouver, face à la multitude, une force égale à nous tout seuls. Les freins, c'est qu'on faisait un saut dans l'inconnu et donc, il fallait beaucoup de courage et de prise de risque pour faire ça. quoi. Donc, le frein, ça a été un peu, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, trouver un lieu. Donc, ce lieu, on a maintenant deux hectares parce qu'on a fait un écho à mots. Mais au départ, il fallait trouver une petite maison pas chère et un jardin. Bon, ça, ce n'était pas un énorme frein. Alors, effectivement, il y a le regard des autres et puis, il y a le fait qu'on ne savait rien faire et qu'on a tout fait. Alors, le frein, c'est un petit peu nous qui l'avons voulu. On s'est mis en situation d'avoir peu d'argent et quand on a deux enfants, enfin, on en avait quatre, mais au départ, on en avait deux et qu'on habite dans une maison qu'on rénove, c'est la poussière, la fatigue, garder les enfants, quand même se faire à manger, etc. Donc, ça, ça n'a pas été facile et puis, il y a eu la difficulté alors qui n'est pas spécifique à nous, c'est qu'à cette époque-là, les Parisiens en plus, c'était une couche en plus, quand ils viennent en campagne, ils ne sont pas forcément bien acceptés. Il y a l'arrogance parisienne qui est bien connue et puis, il y a les rêveurs utopistes. Il y a quand même eu, dans notre entourage proche, des gens sympas. Mais, il a fallu quand même essuyer tous les colibés. On a quitté la ville et tout le monde avait peur pour nous. Nos parents, en premier ordre, qui disaient qu'on s'installait dans la misère, qu'on avait fait le mauvais choix, etc. Donc, il a fallu essayer de se faire comprendre. La première chose, c'est vraiment de se déconditionner et ce n'est pas peu dire, de se déconditionner de tout ce que le système nous a mis dans le crâne. Les médias font tout pour abétir l'ensemble de l'humanité et maintenant, ils y vont de plus en plus fort. Et donc, il faut une grande force d'âme pour voir tous ces conditionnements et se remettre en question sans arrêt. Et nous, on n'a pas la vérité infuse, mais on se remet sans arrêt en question de nos certitudes. Et aujourd'hui, la désobéissance civile intelligente est un devoir majeur de désobéir parce qu'on est tellement formaté à des choses complètement absurdes que ça devient là maintenant trop, c'est trop. Donc ensuite, il faut vraiment la motivation, il faut la niaque aussi et il faut effectivement faire ce pas. mais ce pas ne se fait que si on a une forte motivation qui a été préparée dans un changement systématique de vie, voir comment on éduque nos enfants, comment on les fait manger, comment on mange, etc., comment on boit, etc. Donc moi, j'invite les gens à être autonomes et à créer des îlots de survie autonomes parce que si un jour, il y a un big bang ou monétaire ou industriel, ce qui nous pend au nez, entre parenthèses, eh bien, peut-être qu'on va accélérer un nouveau type de société sans rejeter un certain nombre de choses de la société moderne parce que notre éolienne qu'on entend tourner là, c'est vraiment le fleuron de la technologie. Donc vive aussi la recherche de pointe. Donc qu'on ne nous dise pas qu'on est avec nos sabots dans la bouse, quoi. Vu l'âge que j'ai, je suis témoin d'un mode de vie que même les personnes de 40 ans ignorent totalement. Et ce mode de vie aurait pu être perpétuée, du moins l'empreinte écologique de ce mode de vie de 1960 en France aurait pu être perpétuée dans le monde entier. Ça veut dire que l'empreinte écologique à cette époque-là en France, compte tenu des pollutions et de la consommation, était d'une planète. Et donc, j'ai vu le temps de ma vie jusque-là, j'ai vu cette évolution démentielle, incroyable, que les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte. Et ils ne se rendent pas compte que les gens de 1960 étaient heureux. Et on peut être heureux à moins encore. Et qu'aujourd'hui, on est 15% de la planète qui polluant 85% des richesses et qui prennent 85% des richesses, est-ce qu'on est plus heureux ? Alors, on est peut-être moins heureux puisque la France est le premier consommateur de neuroleptiques. On est moins heureux, anxieux, etc., en consommant deux planètes de plus. L'historique du pseudo-développement, c'est-à-dire voir comment on a intoxiqué les gens pour leur faire croire que la croissance c'était le bonheur. Et aujourd'hui, pourquoi les gens évoluent ? C'est tout simplement parce qu'il y a une crise, parce qu'on commence à parler de l'écologie. L'immense imposture hier, c'est que je vois que l'écologie, bon, n'arrête pas le greenwashing. On n'arrête pas de polluer, simplement, on taxe la pollution. Donc, ça continue à fonctionner. Les gens marchent là-dedans. Le conditionnement, c'est qu'on ne peut pas vivre sur... On ne peut pas vivre en campagne. Pour plusieurs raisons. Parce que la campagne, c'est sale, il y a des araignées, il y a des souris, il fait noir la nuit, c'est de la boue, etc. Mais ça, ce n'est pas grand-chose. C'est que le système nous a fait croire qu'il est strictement impossible de mettre les villes, de supprimer les villes et de mettre tous les gens à la campagne. ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne suis pas un ayatollah de ce genre-là. Mais chiffre en main, on peut mettre tout le monde à ras du sol. Et en particulier en France. Donc, si on vit en ville, c'est qu'on nous y a amenés. Et ça, c'est un terrible conditionnement. Parce que, quand on est en ville, on a perdu le contact de la nature. Et même si on dit aimer la nature, etc., on ne la vit pas tous les jours. Moi, tous les matins, je sors pieds nus, je fais un peu mon yoga, je regarde les oiseaux, etc. C'est énorme. Parce que ça agit sur mes cellules. Mais celui qui sort avec ses chaussures sur du goudron, avec un lampadaire allumé, des bagnoles, des feux rouges, le métro, etc., il a perdu sa nature naturelle. C'est un paradoxe. Et donc, moi, je pense qu'on a parqué les gens dans les villes parce qu'ils sont beaucoup plus conditionnés. En plus, il y a une espèce d'égrégore psychique à l'intérieur d'une ville et c'est très difficile de s'en extraire, à moins d'avoir, là aussi, une grande force. Et donc, on est obligé de consommer, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne sait plus se produire à soi-même et pour soi-même, c'est produit. Donc, on est totalement dépendant d'un système et donc, on vote, on s'intéresse à la politique, mais on ne s'intéresse pas à son problème qui est cette capacité de subvenir à ses besoins, que ce soit individuellement comme nous ou d'une manière collective dans un écho à mots ou dans une organisation plus importante. mais je pense que la ville est vraiment un obstacle majeur. Quelle est la ressource principale de quelqu'un, enfin, la ressource, je dirais, je ne veux pas être exclusif, mais la ressource unique de gens qui vivent en ville aussi en attente de changements écologiques, soit-il, c'est quoi ? Alors, les gens, ils me disent différentes choses, mais non, il n'y en a qu'une, c'est l'argent. Vous supprimez l'argent, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de nourriture, etc. Une fois qu'en ville, on a essayé de véritablement faire le maximum, à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Bon, on va dans les friperies acheter des vêtements pour les enfants, on va dans les copes bio, on fait attention à sa consommation, etc. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Il y a un loyer de 500 ou 800 euros, nous, c'est zéro franc. Donc, à un moment donné, parce qu'il y a 80% des gens qui vivent en ville, donc je m'adresse essentiellement à eux, à un moment donné, inévitablement, ces gens-là vont se heurter, je dois sortir de la ville. Et il y a une chose intéressante, c'est jusque-là, pendant 10 ans, on a eu pas mal de gens dans le profil écolo, mais aujourd'hui, c'est des croupières de casinos, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des architectes qui commencent à comprendre qu'ils passent leur temps, ils perdent leur vie, du moins, à la gagner. Maintenant, c'est ces gens-là aussi qui commencent à se poser la question, quel est le sens de ma vie ? En plus, je ne fais pas forcément du bien, je m'en rends compte maintenant, j'ai fait des études, j'ai été conditionné, je commence à me déconditionner, et maintenant, j'ai envie de quitter même mon boulot, et ils nous disent, vous nous faites envie. Voilà, et ils viennent, et il y en a plusieurs, on a eu les mensanas, c'est les surdoués de France qui sont venus chez nous, il y en a qui, du jour au lendemain, ont quitté et ont une maison quelque part dans le coin, et qui ont complètement changé de vie. Et alors après, c'est une autre paire de manches, c'est autre chose, c'est quand on a fait le pas, et bien il faut trouver du terrain. Et c'est là qu'on voit que le système est super bien bouclé. Parce que je pense que l'autonomie est ce qu'il y a de plus dangereux pour un système. Le système ne veut surtout pas qu'on soit autonome, parce qu'on peut leur faire un bras d'honneur et on n'a plus besoin d'eux. On n'est pas contre eux, on fait autre chose. Donc il faut arriver à se procurer soi-même ces biens de consommation. Alors aujourd'hui, et bien comme ils savent ça, le système c'est ça, ils ont augmenté le foncier, ils ont fait des obstacles énormes sur les permis de construire, qui sont souvent illégaux. Souvent illégaux. Et donc l'idée, c'est de faire comme tous ceux qu'on reçoit ici, on a reçu des milliers de jeunes qui essayent de trouver un terrain, qui viennent dans nos visites, dans nos stages, pour apprendre à faire autrement. et après, le parcours du combattant, c'est de trouver un terrain pas cher, éventuellement avec une ruine dessus. Les terrains sont accaparés pour l'agriculture, donc en zone agricole. Et donc ça devient de plus en plus galère pour trouver un terrain constructible à un prix très relativement modeste. Donc il faut vraiment aller dans la creuse, dans les pays paumés, etc. mais donc il y a le coût du terrain et puis après le coût de la maison. Mais aujourd'hui, le coût du terrain est beaucoup plus cher que le coût d'une maison si cette maison on l'a fait par nous-mêmes. Alors nous, dans ce but-là, on a, vous pourrez aller le voir si vous voulez, on a fait un habitaire à moins de 10 000 euros de matériaux. donc quand on voit que les gens vont passer leur vie à payer la maison dans laquelle ils ne sont pas puisqu'ils sont dehors pour la payer et qu'ils commenceront à rentrer dedans au moment de la retraite et qu'ils la payent deux fois plus cher avec les intérêts bancaires, etc. Donc nous, on a décidé de proposer à l'ensemble des citoyens des idées, une maison à moins de 25 000 euros de matériaux et une maison de 35 mètres carrés à 10 000 euros tout compris que vous pourrez aller voir. Donc c'est paille, terre, bois, point final. Et donc on peut vivre à deux personnes plus un enfant dans une maison comme ça. Donc c'est la moitié d'un salaire annuel. Donc vive la vie dans ces cas-là parce qu'il nous reste du temps pour vivre et on arrête de bosser à deux alors qu'en 1960, j'y reviens, c'était 80%, sans doute plus, 90% de familles qui, il y en avait un seul qui travaillait. Donc notre pouvoir d'achat a été divisé par deux et donc il faut doubler le temps de travail à l'extérieur pour pouvoir survivre. Il y en a même qui à deux salaires sont économiquement non-viables. Donc nous, on a choisi nos ressources où l'argent est à peu près un quart des biens que l'on se produit en gros nous-mêmes ou en solidarité ou en collectivité parce que la maison autonome c'était une nécessité pour démarrer sur une famille, c'est-à-dire un petit nombre pour expérimenter. Dans la mesure où je suis en pleine campagne et qu'il n'y a pas de réseau d'égouttage et d'arrivée d'eau chez moi, je peux et j'ai le droit d'être complètement autonome. Il y a quand même l'arrivée d'eau qui était chez nous et aussitôt j'ai demandé à la Lyonnaise des Eaux de l'enlever et l'enlever. L'électricité j'ai demandé aussi de l'enlever le passé devant chez nous je l'ai enlevé. Maintenant c'est un peu plus compliqué quand on est en lotissement parce que quand l'eau quand la municipalité a investi pour faire un réseau dans un lotissement si tout le monde refuse de s'investir ça sera un investissement perdu d'où l'obligation de se raccorder. Maintenant il y a moyen de dire c'est trop cher c'est l'avis technique un avis technique de la DDTM ex-DDE qui m'a dit ça si c'est trop cher ou si techniquement ça pose des problèmes avec des pompes de revage etc. et bien vous avez le droit de refuser. Donc moi j'invite quand même les gens à être autonome et à refuser d'être accordé au réseau qui fasse le maximum pour refuser. Maintenant il y a énormément de notamment pour le permis de construire à l'origine c'était un permis de construire c'était pas lié à l'eau et à l'électricité et aujourd'hui on a indexé le permis de construire à l'eau et à l'électricité l'autonomie en eau nous le puits a été vite pollué au bout de 10 ans qu'on est arrivé ici il a été pollué par les pratiques agricoles je ne développe pas et on récupère l'eau des toits sur de l'ardoise ou de l'argile on stocke ça dans des citernes et ensuite on filtre derrière mais l'eau de pluie est sinon la meilleure une des meilleures eaux à boire telle que nous on l'a fait alors ça demande une petite expertise il faut redresser le pH de manière à boire une eau avec un pH de 6,9 et il faut la minéraliser dans les cuves donc la potabilisation de l'eau de pluie passe par la manière de la stocker plus que par la manière de la filtrer il n'y a pratiquement pas besoin de la filtrer et c'est une eau excellente à boire pour des tas de raisons très pointues et c'est une eau qui nous fait éliminer les toxines qui se trouvent dans nos cellules c'est simplement le fait que ça séjourne un certain temps dans une citerne en ciment ou en maçonnerie l'eau n'étant pas minéralisée a des échanges bioélectroniques entre H2O et les sels minéraux et donc elle se charge de minéraux et c'est là où elle est excellente c'est qu'elle a moins de 80 mg de minéraux par litre et la plupart des eaux minérales comme le nom l'indique sont beaucoup beaucoup trop minéralisées et une eau trop minéralisée au lieu de vous désintoxiquer vous intoxique parce que par un phénomène de concentration les toxines du milieu interstitiel rentrent dans la cellule et quand tu bois une eau faiblement minéralisée les toxines sortent de la cellule et après tu t'en vas dans les émonctoires dans l'urine dans la sueur etc donc c'est une eau excellente à boire donc l'eau c'est vachement important ? l'eau c'est 78% du corps humain c'est extrêmement important au niveau de l'élimination c'est très important quel conseil tu donnes à tout le monde ? moi je conseille pour les gens qui boivent de l'eau de regarder l'étiquette et il y a marqué sur l'étiquette résidus à 120 degrés résidus à sec à 120 degrés c'est à dire que ça mesure la minéralisation et donc si vous buvez une eau trop minéralisée disons plus de 100 il y a marqué ppm partie par million regardez sur l'étiquette ça y est et bien vous commencez à vous intoxiquer parce que si vous avez des médicaments ou que vous avez une surnutrition etc les toxines vont aller dans les cellules en revanche si vous buvez des eaux à moins de 100 mg de sel minéraux par litre on dit aussi ppm ça revient au même et bien vous allez au contraire vous désintoxiquer donc l'eau c'est quelque chose de très très important pour la santé humaine et l'eau de pluie c'est une des meilleures eaux à boire mais elle est interdite je le précise donc maintenant on expérimente sur un collectif et puis là il va s'écouler très peu de temps pour que je sois invité à expérimenter un village écologique de 100 personnes on a compris que si on voulait vraiment expérimenter un mode de vie différent c'est en campagne j'ai envie de dire aux jeunes alors pas tous parce que je ne veux pas je ne suis pas du tout sectaire ni quoi que ce soit mais j'en rencontre beaucoup qui ont envie de quitter la ville et je pense que l'avenir est quand même en campagne si on veut être autonome il faudrait qu'il y ait de plus en plus de gens qui décident de vivre autrement et de faire fondamentalement une pression sur les lois de manière à permettre à beaucoup de gens de pouvoir revenir en campagne mais d'une manière progressive d'une manière gérée etc et franchement au bout de 40 ans je ne vois pas vraiment d'autres solutions